Alors, la première chose, c'est le fait que moi, j'utilise une intelligence qui s'appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, ou ce qu'on appelle souvent le cerveau collectif. Ça veut dire que j'apprends beaucoup plus des autres. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple. Moi, je dis souvent aux gens, moi, je ne lis plus les livres. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Surtout lorsque vous avez vu une publication où j'ai montré les livres que j'ai achetés en France. Mais en réalité, la plupart des livres que j'achète, c'est pour les offrir. La preuve, c'est que tous ceux qui sont à start-up, qui sont proches de moi, je leur ai offert un livre. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, pour moi, m'asseoir avec un comptable et discuter avec lui pendant une heure, c'est meilleur que de lire dix livres sur la comptabilité. C'est plus efficace. Moi, je lis pour résoudre les problèmes. Je ne lis pas pour lire et faire et bluffer les gens que j'ai lus beaucoup de livres. Ça veut dire que si je lance un projet dans lequel il faut faire du marketing, je fais le marketing, par exemple, de ce cahier, et je me rends compte que je n'arrive pas à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lire un document qui parle de la difficulté que j'ai rencontrée dans le marketing de ce cahier. Donc, ça peut être dans un livre, mais je ne serais pas obligé de lire tout le livre. Je vais lire la partie qui résout le problème. Et dès que j'aurai résolu le problème, je vais tester si ça marche, c'est terminé avec le livre. Mais je vais le garder parce que ça peut me permettre de résoudre un autre problème un autre jour. Par contre, ce qui se passe, c'est quoi ? Par exemple, un événement comme celui-ci. Je vous donne un exercice, vous partez devant, vous présentez vos projets. Ça me permet d'apprendre de votre psychologie entrepreneuriale. Ça me permet de voir quelle est l'approche que vous avez quand vous lancez des projets. Et votre approche me permet d'apprendre moi aussi. C'est pour ça que chaque fois que je fais une conférence, je fais en sorte qu'elle soit très interactive. Parce que je veux que les gens réagissent. Lui, par exemple, il a parlé de l'ananas. Moi, j'ai appris. Aujourd'hui, je peux faire une vidéo de 25 minutes sans arrêt. Où je parle seulement de l'ananas. Et je peux vous mettre au défi, je peux me faire ça demain matin sans lire un livre. Je peux me baser dans l'expérience qu'on vient d'avoir sur l'ananas aujourd'hui. Je fais une vidéo de 30 minutes sans arrêt. Je parle seulement de ce qu'eux, ils parlaient. Bon, imaginez donc quelqu'un comme ça, comme moi qui a fait déjà plus de mille conférences. Qui a rencontré plus de 50 000 personnes. Qui est dans une communauté start-up où il y a plus de 3 000 membres. Avec une communauté comme le CNBG, le Claudin, le Business Group, qui a près de 1 000 membres. Avec toutes les personnes que je rencontre au quotidien, avec les voyages qu'on a eu à faire, combien de gens j'ai rencontrés. Avec tous les projets qu'on a déjà lancés, dans tellement de domaines. Combien d'échecs qu'on a déjà eus, qui nous ont fait apprendre tellement de choses. Ce qui fait en sorte que, même de manière spontanée, il y a des connaissances que j'ai. Parce que quand je pose une question, je pense peut-être à un échec qu'on a eus. Je pense à une réussite qu'on a eue. Ça me permet de te donner la réponse sans avoir besoin de lire un livre. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc, j'ai compris que être médecin, ça ne suffit pas. Et il faut aller au-delà. Et surtout, j'ai appliqué une compétence qui s'appelle apprendre à apprendre. J'en ai même fait une formation. Parce que même pour apprendre, il y a une manière d'apprendre. C'est ce que je fais dans le quotidien. Par exemple, créer, développer et revendre une entreprise. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, j'ai pris un exemple pratique. Avec un produit que je ne connaissais même pas, qui a ça dans la salle. Je peux faire ça avec n'importe quel produit. Je n'ai pas eu de présentation. Parce que je suis capable de tropicaliser ou d'adapter ma présentation avec n'importe quel cas de figure. Parce que j'évite de standardiser mon cerveau. Parce que quand on fait la présentation, c'est qu'on s'est préparé à ce qu'on m'a dit. Et si dans la salle, quelque chose change, j'en ai perdu. Quelqu'un pose une question, tu dis non, ce n'est pas le thème. On va parler de ça une autre fois. Moi, quand je viens, je connais les grands principes. Donc je viens, je te dis, bon, toi, parle-moi de ton projet en fonction de ce que tu dis. Je peux parler du thème en fonction de ce que tu as dit. Tu vois. Et ça permet donc à chaque fois d'être original. Je peux parler du même thème de 50 façons différentes. Par exemple, cette conférence, je vais la faire à Yaoundé. Et ce sera différent de ce qu'on s'est dit ici. Totalement différent. Parce qu'en fonction du public, en fonction des produits qu'ils auront, en fonction des questions qu'ils vont poser, je ne vais pas développer la même chose. Et tout ça, c'est quoi ? C'est l'intelligence collective. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de faire partie d'une communauté comme la Startup Academy. Pas en étant passif. Et si vous êtes passif, pardon, ne donnez pas votre argent. Parce qu'on n'est pas seulement là pour de l'argent. Je ne veux pas vous convaincre à faire des choses qui ne vous serviront à rien. Si vous voyez que vous ne pouvez pas être dynamique dans la communauté, ne donnez pas, ne devenez pas membre. Ça ne va vous servir à rien. Par contre, si vous pensez que vous avez un projet qui a besoin d'un, je vais dire, d'une certaine impulsion, cette impulsion va dépendre de votre comportement aussi au sein de la Startup Academy. Là, vous pouvez devenir membre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui.